Alors, le sujet qu'on étudie est un peu sensible parce que c'est les cas dans lesquels, vraisemblablement, j'aime bien le mot vraisemblablement, il veut tout dire et rien dire, en tout cas il atténue un peu, on aurait le droit de faire du Lachonat, d'accord ? Donc on va parler ce matin, et donc évidemment le Khaled Sraïm, il parle de ça, de quelqu'un qui est un rachat, d'accord ? Donc on a parlé de quelqu'un qui a fait une avéra, est-ce qu'on va raconter, pas raconter, est-ce qu'on va dire à mes enfants de s'éloigner de lui, à mes élèves, etc. On a parlé de tout ça. Maintenant, le Khaled Sraïm, il dit que la raison, enfin les conditions dans lesquelles on n'a pas le droit de parler de quelqu'un qui fait une avéra, c'est d'afra quelqu'un dont on sait qu'au fond de lui, il ne veut pas faire cette avéra-là, d'accord ? Mais, mais, quelqu'un qui ne veut pas faire tes chouas, il ne veut pas faire tes chouas, comment on sait qu'il ne veut pas faire tes chouas ? Alors il dit par exemple quelqu'un qui fait une avéra, et cette avéra, tout le monde sait que c'est une avéra, il n'y a pas d'ambiguïté. Et lui, il ne l'a fait pas une fois ou deux, il l'a fait régulièrement, d'accord ? On ne va pas donner des exemples comme ça, on est en train de faire des chouas, non, c'est vrai, ok ? Donc tout le monde sait que c'est une avéra, lui il ne l'a fait pas une fois, pas deux fois, il l'a fait régulièrement, pourquoi ? Il s'en fout, il ne veut pas faire tes chouas, ok ? Ou bien alors, par exemple, quelqu'un qui est ce qu'on appelle Porek Rol, Porek Rol, c'est-à-dire, ah non, moi HM, je me détache d'HM, j'enlève de moi le joug d'Hakadosh Baruchron, même, écoutez bien, même sur une seule avéra, le type il fait 612 mitzvot, 612, il y en a qui dit, ah non, c'est là, moi je ne vais pas la faire, d'accord ? Il est Porek Rol sur une mitzvah, ok ? Alors, qu'est-ce qu'il dit, je vous lis le terme, parce que je vais dire ce qu'il y a marqué, pas plus que ça. La reine, dans ce cas-là, nous tâche les achlimots ou les saper biknoto, on a le droit de dire du mal de lui. Ben Befanav, ben Shalom Befanav, devant lui ou alors en son absence, ok ? Bref, il continue encore à expliquer que les maïsiens ont le droit de dire du mal de lui, il ramène des psoutim, il y a marqué le dono ich bahamito, l'agmar adambam ametia di al-chiya am sheitra batoro ba mitzvot, que le hissour de la Shonara, il est sur quelqu'un qui fait partie du peuple juif et qu'il s'intègre au peuple juif à travers les mitzvot, et s'ils refusent les mitzvot, alors quelque part, il ne veut pas s'intégrer complètement au peuple juif, etc., etc. Évidemment, tout ça, c'est à condition, maintenant je reviens un peu en arrière, écoutez bien, vous entendez l'expression, bahamita et darko, c'est-à-dire que tu as analysé, tu as testé, tu as testé son chemin littéralement, tu as vraiment fait une enquête, quoi, ok ? Et donc tu as une certitude, qu'il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu, et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être dans un chemin qui est mauvais, d'accord ? Donc, je récapitule, on a le droit de dire du la Shonara d'une personne comme on vient de décrire, à condition qu'on soit certain qu'il ne veut pas faire tes chouvas, et qu'il veut rester dans ses mauvaises habitudes et dans son mauvais chemin. Celui qui n'est pas sûr, ça fait que d'Eoreita, la roue, ne rigolons pas avec ça, mais seulement dans le cas où on a une certitude. Autre cas qu'on a eu dit ce matin, et je sais que vous allez connaître la réponse, ok, mais vous allez peut-être la dire un peu d'abord comment, pas vous, mais d'autres, ok ? Est-ce que si on me demande des renseignements sur un chidour, ou bien quelqu'un qui me fait une affaire, voilà, il y a, je ne sais pas moi, Henri Ouvène, il veut faire un business avec Shimon. C'est un escroc, c'est un escroc. Shimon, il a, c'est un escroc, d'accord ? Et il me dit, moi, qu'est-ce que tu penses que je fais une affaire avec Shimon ? Est-ce que j'ai le droit de dire du la Shonara ou pas ? Alors avant que vous me répondiez, avant que vous me répondiez, je vous dis ce que dit le Kham et le Fahim. Le Kham et le Fahim, il commence comme ça, il dit, est-ce que j'ai le droit de demander des renseignements sur quelqu'un avec qui je veux faire une affaire ou avec qui je veux faire un chidour ? vous avez compris ? c'est-à-dire que la question le dîme il vient à l'envers pas genre j'entends qu'il y a un chidour ah t'attends bien je t'explique ah tu veux faire une affaire avec lui ? attention hein surtout pas ok ? non la question est à l'envers celui qui va faire une affaire ou qui propose un chidour il veut savoir est-ce que c'est un bon chidour alors est-ce qu'il a le droit de demander ? oui il a le droit de demander il veut faire un business et puis il sait que dans sa communauté il y a un avocat, enfin pas dans sa communauté mais il est de temps en temps là il y a un avocat, il connait un peu les dossiers etc est-ce qu'il peut lui demander qu'est-ce que tu as à me dire sur lui ? réponse du frère est-il oui j'ai le droit de demander donc s'il a le droit de demander l'autre il a le droit de me dire la vérité d'accord ? parce que sinon ça aurait été l'ifnérie verre le thème mirchol sinon je mets une embûche devant l'aveugle donc si là la race et que j'ai le droit de demander c'est parce que l'autre il a le droit de me répondre mais je vous demande de noter dans quel ordre c'est prescrit parce que c'est très important maintenant et c'est là que on va voir est-ce que c'est aussi évident que ce que l'on croit pourquoi ? alors non j'ai le droit de raconter c'est une bonne question que vous vous posez est-ce que je dois rester vague ? non j'ai le droit de répondre sauf si c'est des tabocats ah non c'est des tabocats c'est même pas à peine de demander maintenant si jamais si jamais maintenant pour quelle raison j'ai le droit de dire ou de demander des renseignements qui vont être négatifs pour quelles raisons d'après vous ? c'est mathématiques c'est une sommeil de ma vie et alors ? mais c'est là chacun sa vie ça veut dire pourquoi pour l'avis de quelqu'un j'ai le droit de faire du Lachonara c'est pas une bonne raison non ok d'accord mais peut-être peut-être que regardez peut-être que je peux empêcher différemment mais là on dit j'ai le droit de faire du Lachonara il sera entraîné lui-même à faire du Lachonara bien fait pas mal pas mal parce que si je laisse faire c'est-à-dire si j'avais le droit de pas le droit de dire de mal alors il va sortir de ça encore plus de Lachonara encore plus de mal d'accord et en fait c'est ça pour ouvrir ce que vous avez dit Guy c'est ça ma vie c'est quoi ma vie ma vie c'est que en réalité toute la question c'est quoi chez Yelitov que pour moi ce soit bien c'est l'expression du Khametsraim mais c'est-à-dire quoi chez Yelitov que j'ai pas de mal avec quelqu'un d'autre parce que si j'ai du mal avec quelqu'un d'autre forcément ça va encore plus créer on va dire de rats entre les deux personnes et là au lieu de dire un petit Lachonara ou un Lachonara on va dire précis et on va dire bien d'aviser là ça va être encore pire après il y a ce que vous dites parce que je vous explique toi tu me dis il venait vers le sénat de Mirchol d'accord peut-être il va pas refauter peut-être il va pas refauter il a été escroc avec Tartampion mais s'il fait une affaire avec Dinovène peut-être que cette fois-ci qui te dit qu'il va fauter tu peux pas juger hein il va faire tes choix d'accord donc voilà ça ça aurait pu être théoriquement ça pourrait être vrai mais comme on risque d'entraîner encore un Lachonara encore plus grand et encore plus de bagarres etc alors dit le Khafet Sraïm c'est pour ça que Mika Radin on a le droit de poser la question et on a le droit de dire la vérité voilà pourquoi j'ai précisé dans quel ordre dans quel ordre il peut être à quel ordre pourquoi parce que si on t'a rien demandé peut-être que là tu l'as déjà pris ses enseignements et si il a déjà pris ses enseignements et que malgré tout il veut l'assumer alors peut-être tu peux te faire dans des tournées tu as dû dire tu connais bien tu t'es renseigné je sais pas mais en tout cas c'est pas marqué genre si moi j'entends qu'un Réa alors j'ai le droit d'aller dire on verra plus tard il y a des cas où oui et là maintenant aujourd'hui on a un cas précis et il faut qu'on reste dans la précision du chapitre de Sraël voilà Tana